Comme à chaque fois que vous intervenez sur un appareil électrique, qu'il soit cumulus, chaudière ou adoucisseur, il faut absolument que vous coupiez l'alimentation électrique de l'appareil. Merci. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment dépanner votre chaudière Saunier-du-Val alors que votre thermostat est HS. Premièrement, si votre thermostat possède des piles, changez-les, mettez des neuves et refaites un essai pour voir si la chaudière se met en route. Si malgré tout la chaudière ne se remet pas en route, c'est que sûrement votre thermostat est HS. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment chanter le thermostat et pouvoir continuer malgré tout à avoir du chauffage. Pour commencer, nous allons faire la TEMA ou la TEMA Plus F25 ou C25 qui a été construit jusqu'en 2018. Pour cela, vous enlevez la façade avant, il y a deux vis en dessous à enlever. Plus après, vous avez accès maintenant au boîtier électronique que vous venez basculer. Et tout en haut du boîtier, comme vous le voyez, vous ouvrez le petit boîtier. Une fois ouvert, vous avez accès au domino où vous êtes venu brancher le thermostat d'ambiance. C'est le câble qui est sur ce domino-là. Comme vous le voyez, là je vais mettre le domino où le câble de thermostat est branché dessus sur le côté. Parce qu'en fait, moi j'ai un autre domino qui est orange, mais ça n'a pas d'importance, c'est le même domino. Vous pouvez, dans ce cas-là, débrancher votre thermostat d'ambiance et faire ce que j'ai fait avec l'autre domino. Je vais vous montrer en haut à gauche, au niveau de mon domino personnel orange, il y a un petit châme dessus. En fait, il suffit de faire ça avec l'autre domino, bien sûr en enlevant le câble du thermostat, et ça revient exactement au même. Après, vous venez replacer votre domino au même endroit que tout à l'heure. Vous refermez la plaque, et là vous démarrez votre chaudière, et normalement, elle doit démarrer en chauffage. Donc par contre, pour les réglages, ça sera par rapport à vos boutons plus et moins de la chaudière au niveau radiateur, que vous pouvez régler votre température. Donc maintenant, nous allons passer à la TEMA plus condense, ou TEMA condense, c'est la même chose. D'abord, couper le courant au niveau de la chaudière, puis ouvrir le boîtier gauche. Là, vous allez voir, vous avez l'arrivée du thermostat d'ambiance, là, que je touche, donc je vais l'enlever, et petite parenthèse. Vous le voyez, sur le domino, vous avez des câbles téléphoniques pour brancher le thermostat. Alors, si on pouvait éviter à l'avenir de le faire, parce que ces câbles-là sont très fragiles, donc quand vous le manipulez, ils cassent. Et c'est source de panne. Alors, je préfère nettement avoir même un câble de 0,75, ou 1,5, ou 2, 2, ça me paraît un peu gros, mais évitons de mettre ce genre de câbles-là, qui cassent et qui font des pannes pour rien, en fait. Voilà, fin de la parenthèse. Comme pour l'autre chaudière, j'avais déjà préparé un domino, déjà. Donc, je suis venu mettre un petit shunter rouge, et en fait, vous, vous pouvez faire la même chose avec le domino qui est déjà sur la chaudière. Vous enlevez les deux câbles qui sont dessus, et vous venez shunter avec un petit câble. D'ailleurs, je vais vous montrer sur la gauche ce que j'avais fait sur le domino. Après, vous redémarrez la chaudière, et normalement, elle doit démarrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.